Excel, la mise en forme conditionnelle et la détection de double. J'ai une entreprise dans laquelle il y a 10 000 salariés et je souhaiterais faire une enquête de satisfaction de la qualité de vie au travail. Je vais interroger aléatoirement environ 350 à 400 personnes de cette entreprise. La première chose que je vais faire, c'est récupérer ou numéroter les différents salariés et je vais tirer aléatoirement 500 personnes. Là, j'ai récupéré un ensemble de personnes que je souhaite interroger. Si je sélectionne l'ensemble de mes données, je m'aperçois que j'ai 493 personnes. Si je veux interroger environ 450 personnes, mon échantillon est bon. Par contre, j'ai fait un tirage aléatoire. Le problème, c'est que je ne sais pas si une personne n'a pas été interrogée deux fois. Rechercher les doubles dans cette plage-là, c'est assez compliqué. Ce que je peux faire, c'est demander à Excel de regarder s'il y a des valeurs doubles. S'il y a des valeurs doubles, à ce moment-là, il les mettra en rouge. Pour faire cela, c'est très simple. Il suffit de sélectionner les données et de faire une mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle ne se trouve pas ici dans ces menus-là. C'est une règle. Et nous allons appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Je vais cliquer dessus. Je vais demander à appliquer une mise en forme à toutes les valeurs en double. Si j'avais voulu repérer que les valeurs uniques, j'avais l'option unique. Et comme je ne veux pas de valeurs doubles, je vais les faire apparaître en rouge. Donc je vais faire... Je recommence. Je vais effacer les règles parce que je pense que j'en avais mis. Nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Valeurs en double. Format. Rouge. OK. Je valide. Et là, il me fait ressortir toutes les valeurs en double. Ce sera beaucoup plus facile de repérer les doubles et de les supprimer. On pourrait même éventuellement enlever toutes les personnes qui ont été tirées deux fois. Ça me permettra de garder encore suffisamment de personnes. Si cette petite vidéo permettant de repérer les doubles vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Merci.